Bonjour à tous, cette vidéo va parler de deux sujets assez importants, c'est votre retraite. Et on va voir la première chose, on va voir en gros, est-ce que la case d'assurance retraite a bien pris en charge, en compte l'ensemble de vos trimestres de retraite cotisés en micro-entreprise. Et on va voir aussi, est-ce que, combien vous allez pouvoir bénéficier à la retraite, une estimation de votre retraite en fonction de ce que vous allez gagner, ou ce que vous risquez de gagner en micro-entreprise ou en activité salariée, peu importe. Et vous allez voir qu'il va y avoir des surprises pour certains d'entre vous où la caisse d'assurance retraite n'a pas forcément pris en compte vos trimestres en micro-entreprise. Donc, première chose à faire, c'est d'aller sur le site officiel info-retraite.fr. On va sur le site et il faut vous connecter. Hop là ! On va sur le site et il faut vous connecter directement avec vos identifiants France Connect. Il y a marqué mon compte retraite. Si vous n'avez pas de compte créé, attention, au moment où vous allez créer votre compte, ils vont vous demander est-ce que vous voulez participer à des enquêtes, machin chose. Veuillez bien décocher ça, ils sont malins. Ils sont malins, ils essaient de vous envoyer des e-mails ou autre, vous pouvez décocher. Mais une fois que vous avez créé votre espace, faites-le avec France Connect. Ça va vous connecter avec impo.gouv.fr, amelie.fr, La Poste, etc. C'est très important de vous connecter avec le truc France Connect. Une fois que vous êtes connecté, vous avez fait votre inscription qui est assez rapide. Vous allez, première chose à faire, aller sur Ma Carrière et Voir Ma Carrière. Et vous allez sur Accéder à Ma Carrière. Et là, vous arrivez sur un endroit avec votre CV, si vous préférez, votre situation, etc. Vous pouvez voir les périodes que vous avez faites, mais surtout, c'est très important, c'est mes droits. Et là, il y a marqué, j'ai validé que 11 trimestres de retraite. J'ai 30 ans, c'est quasiment impossible d'avoir fait que 11 trimestres de retraite parce que vous pouvez valider jusqu'à 4 trimestres de retraite par an, peu importe le chiffre d'affaires que vous faites, peu importe si vous êtes un micro-entrepreneur, salarié en même temps, pôle emploi, peu importe, c'est que 4 trimestres max par an. Donc, j'ai 30 ans, ça m'étonnerait que j'ai travaillé à peine que 2 ans et demi, 3 ans, pardon, 3 ans et demi ou autre. Ça m'étonnerait. Du coup, il s'est passé quelque chose. Et là, c'est ce que je vais aller vérifier. Parce que là, la caisse d'assurance retraite me dit, mais nous, on n'a que 11 trimestres enregistrés. Donc, je vais aller voir. Là, ce sont les différentes caisses pour les caisses de retraite pour lesquelles j'ai cotisé. Vous avez l'assurance retraite classique qui peut être pour les salariés. C'est marqué, travailler indépendant en micro-entreprise parce qu'en micro-entreprise, vous cotisez pour la retraite de base et la retraite complémentaire. Je vous ai mis les liens de description où j'explique un peu tout ça. Avec aussi les montants de chiffres d'affaires réalisés pour valider des trimestres retraite. La MSA, c'est pour les salariés de… J'avais fait les champs de maïs, etc. Et tout. À Girarco aussi, c'est la retraite complémentaire des salariés. Et vous avez la CIPAV qui fait la retraite de base, la retraite complémentaire des activités libérales réglementées ou des activités libérales créées avant 2018. Bref. Et là, je vais aller plus loin. Je vais me dire, tiens, je vais quand même voir mes droits par année. Sachant que je suis en micro-entreprise depuis 2018. Alors, j'avais déjà une micro-entreprise avant, mais je l'ai fermée, mais je l'ai réouverte en 2018. En 2018, j'ai fait minimum 20 000 euros de chiffre d'affaires. Et je les ai faits minimum chaque année. Et là, qu'est-ce que je me rends compte ? Je me dis, bon, mais il est où ? Ils sont où ces trimestres ? Ça fait 2018-2019, ça fait 4 ans que mes trimestres de retraite ne sont pas comptabilisés. Et ça veut dire que soit l'URSSAF à qui j'ai payé mes cotisations et l'URSSAF, son boulot, c'est de récupérer les cotisations et l'envoyer aux différents organismes et dont la caisse d'assurance retraite. Donc, soit l'URSSAF n'a pas fait son boulot, ils n'ont pas envoyé ça à la caisse d'assurance retraite, soit c'est la caisse d'assurance retraite qui a réceptionné mes cotisations et qui a dit, hop, allez, je vais mettre ça sur la table et on verra plus tard. Et donc, du coup, qu'ils n'ont pas pris en compte. L'URSSAF, si vous les appelez, ils vont dire, on a bien transmis, la caisse de retraite va dire, nous, on n'a rien reçu de l'URSSAF. Ils vont me dire, mais alors, comment on fait pour activer la situation ? Alors, si je reviens sur le site, vous avez un endroit, il y a marqué, corriger ma carrière. Le problème, c'est que ce service de correction, il n'est ouvert qu'à partir de 55 ans. Donc, on a le temps, j'ai 30 ans, j'ai 25 ans à attendre avant de pouvoir corriger ma situation. Normalement, il y a une loi qui va passer pour pouvoir revenir le faire bien avant. La loi, elle n'est pas encore passée, mais c'est en projet. Et ça, je vous le tiendrai au courant dès que c'est le cas. Donc, si vous avez 55 ans ou plus, vous pouvez encore le corriger, etc. Maintenant, comment le faire pour corriger ou comment le faire pour anticiper pour plus tard ? Eh bien, je vous invite à aller sur autoentrepreneur.esaf.fr. Vous allez dans la rubrique « Mes attestations ». Et là, vous allez dans la liste déroulante et vous allez cliquer sur l'endroit pour pouvoir télécharger. On appelle ça l'attestation fiscale annuelle de chiffre d'affaires. C'est en gros un document qui dit le chiffre d'affaires que vous avez déclaré à l'URSSAF l'année dernière. Donc, ce document, il est ultra important. Vous allez me dire, mais comment on fait pour les autres années ? Eh bien, là, vous envoyez un message à l'URSSAF en leur disant « Je voudrais récupérer mes attestations fiscales de chiffre d'affaires des années 2020, 2019, etc. » Ces documents sont ultra importants. Gardez-les, conservez-les. Téléchargez en même temps, profitez-en vos déclarations de chiffre d'affaires. Parce que tous ces documents vont pouvoir vous justifier de corriger les irrégularités sur votre retraite. Maintenant, on revient sur ma carrière. Et là, je regarde mes autres activités. Donc, l'assurance retraite, j'étais salarié, etc. Un trimestre, un trimestre. Je ne sais plus dans quelle situation j'étais. Je pense que j'étais en alternance, etc. Donc, on ne cotise pas trop, trop, trop à ce moment-là. Et là, pareil, j'étais en 2010. Je ne sais plus. Je n'avais pas fait assez de chiffre d'affaires. C'est marqué. Il faut avoir un certain niveau de revenu. Là, 2016, apparemment, j'étais à la CIPA. J'étais une activité libérale. J'ai cotisé des points, mais je pense que j'avais quand même fait du chiffre d'affaires, mais ils ne l'ont pas pris en compte. Alors que peut-être, dans certains cas, vous n'allez avoir que 2021 où il y a marqué zéro. Des fois, c'est juste qu'ils n'ont pas actualisé. Donc, il faut peut-être attendre un mois, deux mois, etc. Mais si en 2023, vous n'avez pas le truc de 2021, c'est que là, vous pouvez vous poser un problème, une question. Par contre, pour 2022, c'est normal qu'ils n'ont pas encore les infos parce que ça se passe en 2000. C'est l'année d'après où ils transmettent un peu toutes les infos de l'année d'avant. Donc, ça, très important à vérifier si vos trimestres de retraite ont été déclarés, surtout comptabilisés. Et je pense, là, vous pouvez me le dire en commentaire, je pense que vous êtes nombreux où il y a des soucis sur la validation de vos trimestres de retraite. Alors, RCI, quand on le voit, c'est retraite complémentaire indépendant. N'oubliez pas qu'en micro-entreprise, vous cotisez pour l'assurance retraite classique et la retraite complémentaire indépendant. Mais là, je n'ai ni l'un ni l'autre qui est indiqué. Donc, ce n'est pas bon. Deuxième chose, maintenant, à vérifier, à voir ou à faire sur ce site, c'est votre estimation retraite. Donc, vous allez sur mon estimation retraite. C'est pour vérifier combien vous allez pouvoir recevoir à la retraite. Donc, vous allez sur estimation retraite, accéder au simulateur. Ne cliquez pas directement sur accéder directement à mon estimation. Allez sur simuler ma retraite. Là, vous marquez votre situation à l'instant T. Attention, ils vont vous demander l'instant T, mais après, ils vont vous demander vos revenus sur les 10 ou 15 ou 20 prochaines années. En gros, ce que vous prévoyez de faire. Donc là, combien d'enfants ? Zéro. Et là, on demande ma situation. Des fois, ils ont déjà votre situation, donc vous pouvez corriger. Sinon, s'ils ne vous ont rien, vous pouvez être modifié. Et là, j'indique l'activité que j'ai actuellement, mais que je compte aussi conserver. Ça veut dire que si vous êtes en CDI, CDD, mais que vous allez arrêter dans deux mois, trois mois, quatre mois ou l'année prochaine, n'indiquez pas cette situation. Ça ne sert à rien. Indiquez la situation où vous pourriez rester pendant 10 ou 15 années pour faire des stimulations. Donc là, je dis, tiens, je suis non salarié ou indépendant. Je suis un artisan commerçant micro-entrepreneur. Je suis micro-entrepreneur. Et là, ils vont me demander dans quelle catégorie je déclare mon chiffre d'affaires. Donc, si vous avez plusieurs catégories, vous vous indiquez, vous finissez ça et vous ajoutez une nouvelle période. Sinon, vous marquez que la période concernée, donc prestation de service BNC, je valide. On me demande mon chiffre d'affaires. Je vais indiquer pour 50 000 euros. Imaginez quand même 50 000 euros de chiffre d'affaires. Je sors la petite calculette. Ça correspond à un montant mensuel de 4 000 euros de chiffre d'affaires. Imaginez. Je ne suis pas la CIPAV. Pour savoir si vous êtes à la CIPAV ou pas, quand vous êtes en activité libérale BNC, si vous avez créé votre activité avant 2018, vous êtes à la CIPAV. Votre activité libérale avant 2018, vous êtes à la CIPAV. Si vous l'avez créée après 2018, vous faites une activité de psychologie, diététique, etc. et tout, vous êtes en activité libérale CIPAV. De toute façon, c'est marqué sur la déclaration de chiffre d'affaires sur la ligne où vous déclarez. S'il y a marqué CIPAV, c'est que vous êtes à la CIPAV. Bref. Donc, je fais 50 000 euros. Je fais suivant. Si vous avez déclaré dans d'autres lignes de l'URSSAF, vous faites ajouter la situation. Et je fais accéder au résultat. Donc là, en gros, j'ai indiqué que je fais 50 000 euros chaque année et que je les ferai pendant les 10-15 prochaines années. Et là, je fais mon estimation. Là, on me demande, on me dit en gros, qu'est-ce qui va se passer ? Et donc, je vais pouvoir voir ici qu'en net, peu importe le chiffre d'affaires que je vais faire, en gros, je vais percevoir 1 400 euros. C'est-à-dire que si je fais 50 000 euros de chiffre d'affaires pour les 10-15-20 prochaines années, j'aurai 1 400 euros à la retraite si je pars à 62 ans. Je pars, ce qu'on appelle, je partirai avec un malus parce que je n'ai pas tous mes trimestres de retraite. Il y a marqué que, comme je vous l'ai dit, qu'on peut en valider 4 par an. Et là, comme moi, j'ai été pendant 4 ans à l'étranger, j'ai déjà perdu 4 x 4, 16 trimestres de retraite. Mais là, moi, il m'en faut au moins 172 pour avoir le taux plein. Donc là, il m'en manque quand même une 31. Vous allez me dire, mais Florent, il n'a que 16 trimestres qui n'ont pas été comptés. Oui, mais comme je vous l'ai dit dans la simulation, enfin dans la simulation, dans le revêt carrière, ça fait qu'il y a 4 ans qu'ils ne m'ont pas pris en compte. 4 ans avec encore 4 trimestres de retraite, ça fait encore 16. 16 et 16, ça fait 32. Donc du coup, là, il y a quelque chose à rectifier. Qu'est-ce qui se passe ? Si je pars 67 ans, j'aurai 2 200 euros. En fait, si vous n'avez pas tous vos trimestres de retraite, les 172 trimestres de retraite pour la plupart d'entre vous, vous partirez avec ce qu'on appelle un malus. Mais ça, j'ai tout expliqué sur… Je vous ai mis des liens en description pour vous expliquer comment marche la retraite. Et si vous souhaitez que je fasse une vidéo descriptive sur la retraite, vous le dites en commentaire et je la ferai très prochainement. Donc, à ce moment-là, je peux voir comment ça va se passer. Si je pars à 62 ans, et là, je peux même aller plus loin, je peux comprendre le montant, c'est-à-dire, si je pars à 63 ans, je recevrai 1 700 euros par mois. Si je pars à 64 ans, je recevrai 1 900 euros. Et donc là, vous avez une estimation de votre retraite sur… Si vous partez à tel âge ou tel âge. Et vous pouvez aller plus loin sur votre simulation en modifiant votre situation future. Est-ce que vous pensez faire plus, moins, etc., de chiffre d'affaires en fonction de votre situation ? Et là, si je pars à 67 ans, peu importe le nombre de trimestres que je fais, je partirai à tout plein à 2 200 euros. Vous avez vu quand même la différence que ça fait entre partir à taux plein, donc sans les malus, ou partir le plus tôt possible. Et c'est pour ça que c'est très important de vérifier s'ils ont validé tous vos trimestres de retraite parce que si vous en avez perdu, vous partirez avec peu de trimestres de retraite. Et si vous avez tous vos trimestres de retraite, c'est tant mieux parce qu'au moins, vous pourrez savoir combien vous allez percevoir. Donc ça, amusez-vous à faire des simulations pour voir si, je ne sais pas moi, si vous allez avoir un temps partiel, en plus avec votre micro-entreprise, vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires, etc. Vous pourrez au moins estimer votre retraite que vous pourriez avoir. Très important, quand vous faites votre simulation, il vous indique bien sûr votre situation future, donc sur les 10, 15 prochaines années. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura à la fois averti sur attention à ce qui peut se passer avec la retraite. avec la retraite, s'il y a des irrégularités avec vos trimestres de retraite, faites ce que je vous ai dit, déchargez les attestations, les déclarations de chiffre d'affaires et à ce moment-là, soit vous attendez vos 55 ans pour aller protester directement auprès de votre caisse de retraite, je vous donne le numéro, parce que si vous les appelez maintenant, ils vont vous dire « Ah, on ne s'en occupe pas maintenant, désolé, ce n'est pas notre truc, revenez plus tard. » Soit attendez que la loi passe pour pouvoir le faire bien avant, mais surtout, récupérez les preuves. Très important. Et bien voilà, je pense que c'est tout. Je vous souhaite en tout cas bon courage si vous devez faire récupérer des trimestres de retraite comme ça va être le cas pour ma part. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur la retraite, dites-moi en commentaire et je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne journée, peu importe. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.